Il s'est produit des changements, oui il s'est produit des changements, je réfléchissais parce que je me disais je pense qu'il s'est produit tellement de changements ce week-end, tu vois que ça va être difficile de presque le décrire c'est vrai qu'on sent toujours que le dernier week-end il va se passer quelque chose de super fort et ça n'a pas été que le cas parce que le premier il s'est déjà passé quelque chose de super fort le deuxième moi j'étais beaucoup moins dedans parce que j'avais eu un moment de perte de sens donc j'étais plus vraiment dedans mais le dernier là il s'est passé quelque chose de super fort et de super puissant dans l'intensité, la profondeur vers lesquelles chaque personne a été s'autorise aujourd'hui à aller que ce soit dans sa connexion aux vivants, aux animaux mais aussi dans notre connexion à nous il y a un truc qui a presque j'ai envie de dire il y a des trucs qui sont tombés, tu sais des croyances, des identités qui sont tombées pour vraiment se reconnecter plus en profondeur à qui chacun est avec davantage de clarté sur ça, sur qui il est et en même temps plus en profondeur aux animaux avec davantage de clarté sur ok j'en suis aussi capable et c'est ça qui a été super fort ce week-end, c'était suite à la fois une méditation et ensuite les partages de connexion ils gagnaient une profondeur et en même temps une légèreté qui était assez impressionnante et je pense pour moi de mon regard extérieur il y a quelque chose qui s'est ouvert hyper fort pour chacun et pour moi aussi qui était là avec le groupe et qui a eu un switch pour moi intérieur en tout cas assez complet entre le matin du samedi et l'après-midi du samedi et une sorte de transcendance de je sais pas quoi en tout cas une mort, ouais c'est ça, je suis morte ce midi là et ensuite je me suis réveillée doucement pour revenir tranquillement continuer l'après-midi mais c'est comme s'il y avait cette sensation tu sais que plus rien ne serait pareil dans tous les cas entre ce matin et cet après-midi et que j'avais lâché juste qui est-ce que je croyais que j'étais pour le re-remplir parce que là c'est comme si je finis le week-end avec aucune idée sur qui je suis, aucune idée en gros où je vais même si j'ai des choix qui se dessinent mais il y a un truc de presque de confiance en la vie des multipliés qui s'est produit grâce à tout le monde aussi, grâce à la présence du groupe et à cet amour et cette bienveillance et cette douceur qui est présente dans ce groupe qui est incroyable ouais, alors comment je le vis ? alors à la fin du week-end je suis vide mais vraiment vide, tu sais comme si j'avais plus rien du tout à l'intérieur de moi et au bout d'un moment j'ai l'impression que je ne tiens vraiment plus debout et c'est ce que je vous disais hier mais il y a des câlins que je faisais aux gens où j'avais l'impression presque qu'ils m'aidaient à me tenir debout parce que mes jambes elles lâchent au bout d'un moment parce qu'en fait je ne m'en rends pas compte parce que quand je suis dans le week-end je suis au taquet je suis dans mon truc et je fais mon truc mais au moment où du coup tu relâches et il y a la relâche bah du coup, boum il y a un truc qui retombe, que je ne ressens pas ce week-end alors que je ressentais tous les autres week-ends ce truc, en fait que pendant le week-end je suis en gestion à la fois du groupe, à la fois des émotions, des attentes de chacun à la fois des besoins de chacun, à la fois des trucs qui se réveillent chez chacun en même temps de l'équipe, de la gestion, de l'organisation, en même temps de la terre, de je ne sais pas quoi enfin bref, du coup ça fait une sorte de surattention constante à beaucoup, 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 beaucoup de choses en essayant de prendre en compte plein 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 de paramètres et ça je ne m'en rends pas forcément compte pendant le week-end donc parce que je suis au taquet et je suis dans mon truc et voilà et c'est vrai que souvent quand le week-end se finit, d'un coup je me rends compte que je n'ai plus d'énergie c'est comme si je vidais mon petit réservoir tu vois et j'ai juste besoin de manger ou de dormir et c'est bon c'est reparti plutôt les deux d'ailleurs et c'est bon c'est reparti mais il y a ce truc un peu de... voilà, donc tout au long du week-end l'énergie est très bien et au taquet et après souvent ça retombe mais ce n'est pas le cas là, cette fois-ci parce que là tu vois le lundi d'habitude, le matin je dors un peu quand même un peu plus, je dors vraiment, je dors vraiment la nuit je me dis, je n'ai plus trop d'énergie le lundi je me sens en mode plus besoin de calme et là je ne ressens pas du tout ça mais c'est parce que la semaine d'avant le week-end il y a eu un moment où j'ai réveillé je pense une énergie nouvelle à l'intérieur de moi vraiment et ça faisait trois jours avant le week-end où j'étais full énergie tout le temps mais au taquet tout le temps du matin au soir la nuit je me réveillais, j'avais qu'une envie c'était de me lever et d'aller courir j'étais au taquet tout le temps, tout le temps, tout le temps le matin et ça, ça fait longtemps que ça ne m'a pas fait des trucs aussi constants que ça et avant le week-end j'ai eu peur parce que je me suis dit ça fait trois jours que je suis au taquet tout le temps donc si ça se trouve c'est ce week-end que ça va retomber ce week-end que je vais avoir envie de dormir et en fait ça n'a pas du tout été le cas et ce week-end pareil au taquet et là tu vois, pareil je suis encore au taquet et je serais prête à repartir faire trois week-ends et ce n'était pas du tout le cas avant donc je pense que c'était parfait que cette nouvelle énergie vitale se réveille pour aider mais il y a quand même ce moment de sensation de besoin de dormir pas de vide d'un coup alors ma formation a vraiment comme tu dis c'est plus du tout la même que l'année dernière mais le point principal de ça c'est que moi je ne suis plus du tout la même personne que l'année dernière et donc du coup forcément ma formation a changé avec ça on va dire que fondamentalement il y a une partie du programme qui reste le même tu vois le programme papier que j'avais écrit sur la formation facilitateur il est resté le même, on ne l'a pas touché la page qui présente cette formation elle n'a pas bougé non plus donc fondamentalement ça va tous les deux t'amènent à être facilitateur en connexion animale si tu le souhaites à savoir comment accompagner l'humain et l'animal à grandir ensemble à transmettre les messages des animaux etc ça le but, le truc on va dire le but marqué sur le papier reste le même mais derrière il y a eu de tels pour moi changements à l'intérieur de moi tu vois et même des remises en question et des déconstructions il y en a énormément dans les derniers temps déconstructions des identités que je croyais que j'étais tu vois c'est comme si on me disait de lâcher, lâcher, lâcher qui je croyais être ce que je croyais que j'allais faire le sens même quand je parle de perte de sens c'est que j'étais sûre que toute ma vie mon sens serait de participer à ce monde de collaboration entre les humains et les animaux tu vois moi j'avais cette idée que je suis là sur terre pour ça et que ça allait être toujours mon focus principal et en fait quand il y a eu cette perte de sens récente je me suis rendu compte qu'en fait ce sens là que j'étais sûre qu'il allait durer indéfiniment bah il n'avait plus autant de sens pour moi aujourd'hui en tout cas tel quel même si c'était plus ça ou ça mais ça et ça tu vois et on rentre dans un monde où c'est plutôt et que ou et donc du coup j'ai rajouté une autre partie qui est super importante pour moi c'est juste que je me suis rendu compte qu'en fait tout ce que je faisais et tout ce que je crée et ça ça crée un changement énorme aussi mais que ce que je faisais et ce que je crée je le faisais aussi je le faisais certes par envie de donner tu vois par ce truc d'avoir envie de créer ce monde de générosité de tout ça mais en même temps que je suis pas que ça et ça à un moment je croyais presque que j'étais que ça que j'étais que là pour donner et donc du coup moi à l'intérieur de moi on s'en fout tu vois mais qu'en fait c'était aussi pour moi me on pourrait dire me guérir me purifier et me rapprocher de moi et que tout ce que je créais c'est comme si je créais des projets assez gros tu vois mettre 190 personnes dans une formation mais aussi parce que moi ça m'aide aussi parce que c'est ce qu'on vit tous ensemble on se guérit tous ensemble on se purifie tous ensemble c'est comme si je le créais aussi dans un sens aussi pour ça c'est pas le but 1 mais ça peut être le but 2 et en fait le fait de rajouter ça dans mon équation ça a fait que d'un coup je me suis sentie alors il n'y a pas eu que ça il y a eu beaucoup beaucoup d'autres choses qui ont bougé beaucoup de choses qui sont déconstruites et surtout des responsabilités que j'ai déposées d'être toujours en joie pour tout le monde de tout le temps sourire etc le fait de s'autoriser de plus en plus à juste être soi et à déposer tous ces fardeaux et toutes ces responsabilités qu'on peut se donner en fait ça a tout changé tu vois et du coup ça a tout changé entre la formation de l'année dernière et la formation de cette année où la formation de l'année dernière j'étais plus en recherche de qui j'étais tu vois d'où j'allais j'étais heureuse enfin il y avait un c'est bizarre mais j'avais l'impression à l'époque que quand je disais que j'étais heureuse et que j'étais contente de ce qui se passait tu vois de ce que je créais bah c'était aussi parce que c'était aussi parce que j'avais pas le choix tu vois que d'être heureuse et que d'être contente et que blablabla et aujourd'hui quand je me regarde je me dis mais en fait j'étais pas pleinement heureuse à ce moment là je disais que j'étais heureuse je disais que j'étais joyeuse mais à l'intérieur je la créais pour la donner mais pas pour la ressentir moi et donc du coup bah et on est en chemin tout le temps et l'année dernière je vous dirais cette année bah ça n'a rien à voir avec l'année prochaine parce que j'ai encore déconstruit je croyais que j'étais ça et blablabla et je trouve ça tellement beau comme chemin enfin en tout cas moi ça me passionne ça aussi cet aspect là aussi et c'est pour ça que j'aime tellement l'accompagner chez les autres aussi parce que ça me passionne vraiment mais bon bref du coup ça c'est ça s'est déconstruit ça s'est transformé moi je me suis j'ai lâché aussi beaucoup de choses je me suis un peu plus autorisé d'autres choses et donc du coup bah forcément la formation a totalement changé et je pense que je me suis autorisé aussi quelque chose que je m'autorisais pas c'est à remettre en question ce que je disais avant tu vois avant je disais des trucs et je me presque pas comme si c'était des vérités parce que je les ressentais pas comme des vérités et je dis tout le temps je dis tout le temps prenez ce que vous sentez parce que c'est ma vérité juste à moi tu vois mais là aujourd'hui j'ai l'impression que je suis en train de déconstruire un peu tout ce que je disais avant pour pas les remettre totalement en question mais c'est comme si il manquait un petit détail il manquait un petit truc à rajouter et donc du coup tout ça fait que ça a fortement changé puis après le nombre a changé aussi la famille est pas du tout la même tu vois l'année dernière on était quoi on était 50 cette année ils sont 190 on est 190 tu vois donc c'est pas du tout la même chose les gens sont pas du tout les mêmes là dans les week-ends de présentiel c'était un peu c'était un peu mais ça faisait famille tu vois il y avait les enfants qui venaient et donc du coup bah moi j'avais mes petits stagiaires enfin il y a les enfants qui sont là il y a les parents de certains qui viennent et qui se disent ah bah en fait c'est trop génial qui n'étaient pas très rassurés et qui se disent ah bah c'est trop génial je vais faire la même chose l'année prochaine tu vois et c'est trop rigolo parce que ça fait vraiment une ambiance petite famille et puis on s'amuse et puis on rigole et puis ça enlève beaucoup d'enjeux ça enlève beaucoup d'attentes et du coup l'apprentissage qui est plutôt une reconnexion se fait beaucoup plus en douceur et en légèreté et on revient à juste en fait pour moi la connexion animale c'est presque une partie de l'école de la vie plutôt que de l'école de la connexion animale tu vois la connexion animale c'est l'école de la vie j'adore mais vraiment j'adore parce qu'en fait pour moi la connexion animale c'est là aussi tu vois où mon regard a changé la connexion animale bah c'est pour ça que je dis que c'est l'école de la vie d'ailleurs c'est que c'est avant tout ça emmène avant tout vers une reconnexion à toi et une déconstruction de beaucoup 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 de choses ça peut être des croyances ça peut être des identités ça peut être la vision du monde qu'on avait depuis toujours et en fait on se rend compte que non il y a autre chose qui est possible ou qu'il y a d'autres êtres autour et qu'en fait on peut en plus se connecter à eux donc en fait la connexion animale en tout cas ce qu'on fait en formation c'est déconstruire plein de trucs on va dire pour reconstruire quelque chose derrière et pour se on déconstruit aussi des trucs pour se reconnecter à ce qui est derrière on pourrait dire plutôt pour se reconnecter à ce qui est derrière et ensuite construire quelque chose derrière de nouveau une nouvelle vision du monde une nouvelle manière de se voir de se percevoir du coup d'agir d'interagir de se sentir en vie en fait sur cette terre et donc du coup c'est surtout ça c'est comme si tu vois on réunit ici des gens qui ont envie de se connecter aux animaux qui ont envie de les comprendre vraiment parce que c'est ça le but souvent premier de pas mal de gens c'est pas toujours le cas mais de pas mal de gens c'est aussi ça et en fait derrière on se rend compte que c'est un monde hyper vaste que ça ouvre de hop bah en fait là on va aussi se reconnecter à toi à qui tu es et découvrir un peu plus qui tu es et découvrir un peu plus tes potentiels ta lumière en fait qui tu es vraiment cet être profond que tu es avec sa puissance et avec toute sa capacité à créer et à vivre tout ce que tu as envie de vivre et il y a des transformations de vie parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me le partagent aussi à la fois mais tellement profondes tu vois de gens qui étaient bah qui avaient une estime d'eux-mêmes mais tellement 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 sous tout ce qui est et qui d'un coup se rendent compte qu'en fait bah ils sont beaucoup 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 plus que ça et en plus ils savent qu'aujourd'hui ils sont accompagnés qu'ils ont des amis animaux ou des amis arbres peu importe auxquels on peut se connecter qui sont des êtres avec une telle richesse dans leur manière de voir le monde et de voir la vie que c'est hyper précieux aussi ils savent qu'ils ont plein d'amis parce que là bah ça se crée des petits groupes et des petites choses où bah voilà quoi ils partagent quelque chose de tellement fort et en même temps une vision du monde tellement forte qui est similaire que ça fait plaisir d'avoir d'autres gens qui sont aussi comme ça dans cette même dynamique dans cette même vibe on pourrait dire et donc du coup je pense que finalement la connexion animale et moi je l'ai découvert ça l'année dernière pendant la formation où à la fin tout le monde me disait mais en fait ça a été un travail sur moi et une reconnexion à moi tellement grande et je m'y attendais pas du tout et au bout d'un moment je me suis dit ah oui c'est vrai et en fait je me vois que c'est ce qui se passe en fait et qu'en fait c'est comme si la connexion animale c'était à la fois une porte et on peut plus séparer l'un de l'autre tu vois c'est une porte vers la vie vers le vivant et le vivant dans le corps des animaux mais du coup comme c'est une porte vers la vie c'est une porte vers la vie qui est dans notre corps à nous aussi et en fait on peut plus dissocier l'un de l'autre la vie qu'on est et qu'on incarne nous aussi et comme on peut plus en plus on revient à cette connexion donc à cette sensation aussi d'unité on peut plus dissocier l'un de l'autre donc forcément se connecter aux animaux ça nous reconnecte à nous et comme dans la connexion animale et dans tout le processus de reconnexion ça réveille beaucoup de doutes ça réveille des doutes de confiance des trucs de comparaison de vision du monde hyper limité finalement enfermé dans des boîtes forcément pour aller on va dire déconstruire tout ça tout ce qu'on voit et tout ce qu'on découvre tu peux le réutiliser dans tous les autres pans de ta vie finalement et donc du coup apparemment c'est ce qui se passe beaucoup et en même temps c'est ce qui s'est passé pour moi aussi et pour beaucoup de gens ouais c'est ça et puis aussi il y a un truc qui est hyper important pour moi tout au long de la formation c'est déjà qu'on va accompagner les humains et les animaux à avancer ensemble donc du coup pour moi presque travailler sur soi là il est hyper il est hyper tu deviens vraiment un accompagnant des deux donc du coup parce qu'on va pas juste se connecter à l'animal il y a tellement de résonance entre les deux que tu peux plus dissocier l'un de l'autre donc t'accompagnes vraiment l'humain à lui aussi se rapprocher de ses potentiels à lui aussi se sentir mieux donc du coup le travail sur soi derrière il est presque pour moi on pourrait dire obligatoire tu vois ça va avec sinon c'est pas toujours en tout cas je trouve pas toujours ça aligné mais il y a même si le travail sur nous c'est toute notre vie et que si on attend d'avoir fini ce travail là pour commencer à proposer des choses on n'est pas sortis de l'auberge parce que c'est c'est ça qui est qui est beau aussi qui est chouette heureusement mais en fait un des trucs hyper importants pour moi dans la formation et surtout quand tu vas commencer à proposer des connexions animales aux gens et à donc à leur délivrer des messages à leur délivrer des choses parfois hyper profondes hyper intenses etc c'est vraiment de se mettre au service de quelque chose de plus grand donc de te laisser traverser par autre chose et la place de ton ego de ton petit personnage toi qui a envie de dire mais non c'est nul mais non c'est ridicule mais non patati patata tu vois c'est comme si on essayait de faire en sorte qu'il ait de moins en moins sa place ou de moins en moins l'écouter pour juste dire ok là je vais juste délivrer ce que cet animal a envie de partager ce que son énergie a envie de partager ce qui me vient et j'ai pas de regard j'ai pas de jugement à mettre dessus juste je viens je sors tel que ça vient et ça pour moi ça demande forcément une sorte de travail sur soi on va dire préalable et pour moi c'est hyper important tu vois et je dis pas que c'est évident du tout je dis pas que je dis pas que ouais c'est pas évident du tout et je pense que ça aussi c'est un chemin parce que parce que bah voilà parce qu'on reste humain tu vois mais en même temps je pense que c'est en tout cas pour moi c'est hyper important pour pouvoir justement aller vers la puissance la profondeur aussi de ces messages là il y a eu un moment tu vois où c'était pas évident parce qu'en fait il y a toujours un truc et en fait on peut rien faire contre ça et là j'ai enfin lâché le fait qu'on pourra rien faire contre ce truc un peu d'idéalisation tu vois d'imaginer que quelqu'un comme il propose des choses ou comme ou comme il nous inspire ou peu importe a des trucs et pas parfait mais bon l'idéaliser tu vois et donc du coup il y a eu un moment où au bout d'un moment en fait ça a été vachement difficile et j'en ai beaucoup discuté avec des amis entrepreneurs aussi tu vois parce que ça a été vraiment une des discussions qu'on a eu à un moment c'est de dire en fait c'est vachement difficile à un moment te retrouver où tu vois que les gens te voient d'une certaine manière et en même temps toi à l'intérieur de toi il y a eu un moment où j'avais honte ou en tout cas je culpabilisais de certaines modes de pensée que j'avais ou de l'être que j'étais parce que j'avais l'impression que moi j'étais pas du tout ce que les gens voyaient tu vois et il y a ce truc qui est vachement difficile quand tu te mets en avant au bout d'un moment et c'est pas une taille tu vois parce qu'avant je me sentais pas légitime à dire ça parce que ma taille enfin la taille des gens qui regardent ou qui suivent est pas aussi grande que patati patata mais en même temps il y a toujours ce truc d'avoir une impression un moment de décalage entre les deux et aujourd'hui comment je le gère j'ai déjà lâché le fait que les gens pensent ce qu'ils veulent en fait de moi et projettent sur moi ce qu'ils ont envie de projeter sur moi donc j'essaye de me détacher de ça et aussi aujourd'hui il y a un truc qui est hyper important pour moi et c'est aussi de ma responsabilité je pourrais dire à moi c'est de partager encore plus tu vois encore plus des peurs encore plus des doutes encore plus des peurs des doutes des ouais qui je suis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que c'est comme si avant je voulais pas voir toutes ces parties-là de moi donc j'étais dans le déni de certaines parties de peur de doute de responsabilité de patati patata donc j'étais dans le déni de ces parties-là aujourd'hui j'ai envie de les voir davantage et je les regarde davantage et donc du coup aussi je les partage davantage parce que ça va avec moi ça fait partie de moi tu vois et en fait je vois qu'en fait c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on grandit alors avant je le fais et je le fais depuis longtemps mais pas de la même manière j'ai l'impression qu'aujourd'hui je m'autorise à le faire encore plus parce que c'est comme si je vais pas dire que j'en ai rien à faire mais j'arrive à un moment où j'en ai de plus en plus on pourrait dire rien à faire de ce qu'on va penser de moi ou de ce qu'on va dire ou de l'idéalisation qu'on pourra projeter ou de peu importe ce qui va avec je sais pas si c'était clair mais en gros c'est un peu ça et je pense que c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit ensemble aussi et que c'est ça qui est tellement précieux tu vois et je le vois dans le source ou dans la formation on sait vraiment on grandit tous ensemble avec ça aussi ouais je pense que je pense que ceux qui ont fait les deux qui ont fait la source et connexion animale là ils ont des en fait c'est comme si les deux déjà se complétaient parfaitement mais on a été dans une sorte de aussi un autre un autre type de profondeur de connexion à soi moi c'est vraiment eux à qui je livre en premier mes états d'amour et dire ce qui se passe tu vois et comment je le vis et comment ça se passe et comment ça se crée et comment ça se transforme tu vois mais je vois aujourd'hui aussi que pour moi et c'est vrai et je me rends compte à quel point j'ai de la chance aussi même si ça a été une mise en place à l'époque mais j'ai de la chance aussi de pouvoir partager tu vois des choses parce que moi je vois que le fait de partager des choses qui vont raisonner chez certains et tout moi à l'intérieur de moi ça guérit quelque chose aussi pas juste de le reconnaître mais aussi de le partager donc du coup c'est ça qui est trop beau moi j'adore parce que moi je partage un truc ça guérit un truc à l'intérieur de moi et je vois et je vois que en fait ça guérit des choses chez les autres aussi en tout cas ça remet des choses en place chez les autres aussi et je trouve ça trop beau et c'est ça que j'aime tellement dans les partages et dans les discussions et dans les échanges entre les humains en général et je pense que c'est un des trucs qui me qui me fait tellement plaisir quand je vois ça dans les groupes tu vois ces retrouvailles ces trucs qui s'organisent ensemble ces partages ces échanges tellement profonds ces gens qui avancent ensemble vraiment qui se retrouvent pour grandir ensemble pour se révéler ensemble pour se reconnaître ensemble et je trouve ça ça c'est un des trucs que j'aime tellement voir des nouveaux projets alors moi je pense que ce week-end déjà il a posé un truc à l'intérieur de moi enfin en fait non il a tellement déconstruit un truc à l'intérieur de moi parce qu'il y a eu vraiment tu sais cette sensation de mort en fait liée au fait que il y a eu un matin où j'ai proposé un exercice qui était tout le monde fasse la connexion avec mon poney à moi en disant vous allez chercher tout ce que vous voulez en lien avec moi il est résonant et je savais qu'il y aurait des trucs hyper profonds tu vois enfin hyper voilà et en fait le fait que je le propose il y avait une partie de moi qui avait envie il y a eu une partie de moi qui était terrorisée quand même parce que je me disais c'est comme se mettre à poil devant tout le monde tu vois il y avait voilà et en même temps il y a eu une partie de moi à qui on a dit que c'était ça qu'il fallait faire parce que c'est ça qui serait juste et c'est ça qui leur permettrait à eux de gagner un niveau de profondeur mais tellement grand et en fait un des messages de ce poney là qui m'a délivré c'est vraiment cette idée de se rendre à quelque chose de plus grand tu vois et le midi ce qui s'est passé après cet exercice ça a été vraiment que j'ai eu vraiment la sensation de mourir et je me suis laissée aller à mourir si j'étais morte physiquement je lui ai cru que j'étais morte en fait si j'étais morte physiquement je serais morte physiquement tu vois peu importe mais je me suis laissée aller à ça et du coup il y a eu un truc bon après il y a eu plein de choses qui se sont passées un peu de trance etc ou je tremblais après enfin bref des réveils de certaines choses d'un loup que je suis bref de trucs comme ça tu vois qui se sont passés là et en fait à partir de ce moment là c'est comme si il y avait vraiment cette idée qui est-ce que tu crois que tu es l'identité que tu crois avoir pour juste revenir à à rien enfin là moi j'ai eu cette sensation vraiment d'infini et juste de ne pas être Ilana de plus du tout être Ilana d'être juste tout tu vois et et donc du coup en fait c'est comme si ça avait ouvert encore un nouvel espace de construction nouveau tu vois cette sorte de mort là qui s'est passée déjà une nouvelle posture mais aussi un nouvel espace et 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 donc du coup j'en reviens déjà week-end pour moi alors ce week-end avec la semaine parce que la semaine d'avant a été aussi avec des gens du week-end d'ailleurs aussi mais il y a eu des libérations émotionnelles enfin il s'est passé des trucs dans cette grange avant assez assez hyper forte avec certaines personnes enfin une personne en particulier du week-end qui avait une colère tellement grande à sortir tu vois et on a été libérer ce truc et sortir ce truc et c'est parti enfin ça a été t'es d'une puissance voilà incroyable et donc du coup moi je l'ai vécu aussi parce que j'étais là forcément d'ailleurs ça ça fait partie des trucs je sais pas pourquoi ça me vient mais d'ailleurs c'est rigolo parce que ouais tout j'ai l'impression que ça va m'emmener vers ça aussi tu vois que ce soit le week-end ou autre chose cette histoire de libération émotionnelle mais pas libération émotionnelle en mode respiration en mode on regarde ses sensations et on regarde comment elle bouge en mode faut que ça sorte tu vois et je pense que le parce que moi je l'ai vécu il y a pas longtemps travers un birthwork mais d'ailleurs un des projets ce sera ça aussi parce que ça me parle énormément mais bref le fait de sortir une émotion quelle qu'elle soit le fait de la laisser être exprimée et te laisser vivre totalement par exemple une zone d'ombre une part d'ombre que tu es mais te laisser plonger dedans la vivre pleinement à ce moment là pendant un temps une fois que tu l'embrasses vraiment elle s'efface direct et elle laisse place à une lumière mais une lumière mais tellement plus grande que tout donc du coup ça ça fera partie de mes projets futurs je ne sais pas de quelle manière mais ça fera partie de mes projets futurs ce week-end il y a eu aussi beaucoup de réveils autour de lâche l'identité de cette histoire de chaman pas chaman enfin de de rejeter un peu tout ce qui touche au chamanisme parce que je le rejetais beaucoup parce que j'avais une sorte d'aversion envers les chamanes modernes tu vois de nos jours qui sont à Paris etc ça m'énervait ça je sais pas pourquoi ça m'énervait mais c'est aussi que je le rejetais parce que ça faisait aussi sûrement partie d'une partie de moi que je voulais pas voir pareil donc il y a des choses qui se sont réveillées par rapport à ça je sais que les week-ends et les formations seront plus de la même manière il y aura encore plus de touches de laisser être en fait ce qui est mais surtout ce week-end a posé je pense dans la matière mon livre mon futur livre là je sens que du coup il gagne tellement clarté et donc du coup voilà ça fait partie des prochains projets qui sont hyper importants pour moi et l'autre projet alors je sais pas où est-ce que ça va aller mais c'est que quand même tu vois ce lien avec les enfants qui étaient présents là et j'y pensais tout le temps tout le temps tout le temps et ça fait longtemps que je l'ai dans la tête mais un truc avec les écoles aussi avec des écoles nouvelles ou un nouveau mode d'école nouvelle ou je sais pas ça je sais pas quel sera le futur projet mais ça fera partie d'un truc qui arrive pas loin et sinon bah là le reste j'en ai aucune idée là je sais pas je vous dis mes petites bribes de ce qui m'est venu ce week-end en gros on verra le reste je sais pas et puis là après ce qui est déjà posé c'est les Magic Animal Farm tu vois qui vont grandir et se développer ça c'est sûr en fait je vais jouer un rôle dedans mais peut-être pas si grand que ça enfin plutôt voilà on verra et 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 elle deviendra j'en sais rien le reste j'en sais rien et je pense qu'en fait fondamentalement cette formation va continuer mais juste elle sera totalement différente encore l'année prochaine le fondement restera le même mais je pense que il y aura tellement de choses qui auront bougé d'ici l'année prochaine que je pense que je serai pas capable de refaire la même chose non mais c'est que je trouve ça tellement beau et tellement grand et ça c'est mon petit truc mais je trouve ça tellement beau et tellement grand de voir tant de personnes réunies tu sais là en train d'être là pour écouter les animaux mais vraiment les écouter avec cette envie de les écouter cette envie de les comprendre et en même temps être là en disant ok j'ai envie aussi de transmettre leur message et de permettre aux humains aux animaux de grandir de se transformer de mieux se comprendre ensemble et ça me c'est tellement beau de voir ça tu sais des fois je suis là et presque j'hallucine parce qu'il y a un moment où je pensais que j'étais toute seule et que je serais toujours toute seule à vivre ça parce que j'étais seule dans mon coin à faire mes communications animales et je pensais pas que ça intéresserait d'autres gens et là le fait de repenser à la petite Ila qui était dans son lit d'hôpital seule et qui pense se trouver trop seule et qui là se retrouve là il y en a 190 mais on verra ce qui se passe après tu vois qui sont là aussi pour écouter les animaux pour les comprendre et avec leur sensibilité pour les amener à se sentir mieux mais amener les humains qui sont avec eux à se sentir mieux aussi pour que bah ça recrée vraiment cette collaboration et ça permette d'aller vers ce monde de collaboration entre tous sur cette terre et ça commence par des familles qui comprendront mieux leurs animaux aussi et en plus de voir que toutes ces personnes là vont ensuite aller diffuser et planter leurs petites graines à leur manière à eux parce que eux aussi ils se sont transformés donc dans leur énergie il y a des partages qui changent tu vois il y a des choses qui ont bougé il y a des ouvertures qui sont faites bah c'est tellement touchant et tellement beau et ça et ça pour moi c'est c'est vraiment immense mais ce que je trouve tellement beau aussi dans ces week-ends tu vois c'est de voir presque l'émergence des talents de chacun aussi tu vois et et je trouve ça tellement beau tu vois que quelqu'un puisse proposer quelque chose pour la soirée puisse proposer du tambour puisse proposer du chant puisse proposer ça même pendant la journée qu'il y en ait où je sais c'est mes piliers tu vois certes c'est des participants mais c'est des piliers pour les autres et il y en a ils ont cette posture directement et en même temps ils s'en rendent compte parce qu'ils s'autorisent à ouvrir encore plus et donc du coup à devenir des piliers pour certains autres et en même temps chacun est le pilier pour les autres aussi mais il y en a enfin tu vois juste de voir ses talents presque émerger et les voir voir les êtres qui sont là se l'autoriser à les faire émerger et je sais pas permettre un espace où chacun peut s'autoriser à faire émerger les talents qu'il est sans se dire que ça va prendre de l'espace à quelqu'un d'autre tu vois ou que ça va ouais ou que ça va déstabiliser quoi que ce soit ou peu importe je trouve ça hyper important et je trouve ça surtout tellement beau parce que je pense que c'est ça aussi tu vois la connexion animale on disait c'est l'école de la vie c'est la reconnexion à soi mais c'est aussi la reconnexion à tes talents et à qui tu es et donc du coup si on ça va ça va avec en gros c'est plus large tu sais on me l'a beaucoup beaucoup dit enfin il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça qui m'ont dit en fait tu laisses chacun exprimer son talent exprimer sa puissance exprimer son leader enfin son truc tu vois et c'est la première fois que le thérapeute ou l'accompagnant ou le formateur ou juste l'être qui est en face qui a organisé le truc on va dire laisse être ça tu vois sans avoir peur qu'on lui prenne le lead ou sans avoir peur de perdre sa place ou autre et en fait je ne m'étais même pas posé la question parce que pour moi ça va avec ça va avec ce truc de laisser émerger ce qui doit émerger parce que c'est ça qui est tellement beau et chez chacun ça émerge déjà reconnaître cette capacité à pouvoir partager cette capacité à pouvoir être présent pour l'autre tu sais il y a une phrase qui me restait en tête surtout hier seule la présence guérit mais peut-être que hier ce qui s'est passé aussi c'est que certains ont reconnu en ouvrant cette porte via cette méditation aussi que leur présence était importante mais juste l'être qu'ils sont avec la sensibilité qu'ils sont avec qui ils sont eux juste leur présence après leur compétence ça vient par dessus mais déjà leur présence elle guérit et si chacun se rend compte que sa présence guérit c'est trop beau c'est très beau voilà voilà